François-Xavier Ruelan, bonjour, on va parler de procédure collective, un sujet malheureusement d'actualité. Vous êtes un spécialiste, un avocat spécialisé, vous avez refondé un cabinet, Austin Clyde, Kelsen. Alors la procédure collective, le redressement judiciaire, c'est une arme de combat, ça peut être une arme pour les chefs d'entreprise ? La procédure collective de manière générale est un instrument de développement économique. C'est-à-dire que c'est une période qu'on donne aux entreprises pour se restructurer, se redévelopper et donc redevenir un acteur principal de leur marché. Donc une procédure collective, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment être très utile aux entreprises. Alors concrètement, chez l'entreprise qui a des difficultés aujourd'hui, il perd l'argent, on le voit à l'avenir avec difficulté, qu'est-ce que vous pouvez lui considérer ? C'est un spécialiste. C'est ça qu'il vient de me voir ? Oui, ça bien sûr. Austin Kelsen, rue d'Auteuil, Paris, oui. Et deuxième chose, effectivement, cette pause qu'on lui accorde juste hérédiquement, c'est le meilleur moyen pour lui de faire un point sur son passif, voire de le renégocier, voire même de la purée totalement, très rapidement. Deux, de restructurer son entreprise parce que c'est une période où effectivement, s'il ne paye plus ses dettes, il va mécaniquement augmenter sa trésorerie. Et trois, pour se repositionner sur le marché, quitte à faire des investissements. C'est dangereux quand même de se mettre en redressement judiciaire. On peut être liquidé, on peut attirer des repreneurs qui vont vous racheter pour pas grand-chose. Alors c'est dangereux si vous ne le préparez pas. C'est là la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, il y a un attentisme sur le marché, où les chefs d'entreprise hésitent à se protéger et vont dans le cadre d'une procédure judiciaire lorsqu'ils sont contraints. Et là, effectivement, vous avez un risque d'être racheté dans le cadre d'un plan de cession. Mais une procédure collective qui est organisée avec un plan stratégique, économique, commercial et financier, et ainsi de suite, peut effectivement permettre à une entreprise de tripler son chiffre d'affaires en l'espace d'un an ou deux ans. J'ai des exemples concrets à vous donner. Quel, par exemple ? On va jouer aussi Z-Bike. Givac, Solex, Matra. Solex, Matra, les vélos électriques. Qui est effectivement une belle réussite, après même par un nombre de conserves électriques. D'accord. Donc ça peut être une arme de développement, le restement judiciaire, le restement judiciaire peut être une arme de redéveloppement, de redéploiement. Exactement. François-Xavier, mais comment vous voyez un petit peu le... Bon là, en ce moment, on est en une période un petit peu agitée. Mais comment vous êtes en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise ? Comment vous voyez un petit peu l'avenir économique ? Vous voyez aussi des chefs d'entreprise qui saisissent les opportunités et qui consolident leur industrie à travers des reprises aussi d'affaires. Effectivement. Aujourd'hui, vous avez deux types de comportements. Les premiers qui vont plutôt attendre. Et parce qu'ils considèrent qu'ils ont un peu de temps, ils considèrent que forcément le marché va s'améliorer. Effectivement, ça peut être une approche. Et puis, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus proactifs, qui anticipent l'avenir. Un message, pour terminer peut-être François-Xavier Ruelan. Un message d'espoir par rapport aux chefs d'entreprise, ce que vous avez à leur dire. Tout n'est pas joué. Il va venir à partir à ceux qui se lèvent tôt et vont travailler. Et qui viennent vous voir. Qui viennent de voir. Oui, d'accord. Bon, on garde le sourire. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. C'est toujours ceux qui vont vouloir le plus qui vont y arriver. Oui, d'accord. François-Xavier Ruelan, vous êtes avocat. On vous remercie. On vous dit à bientôt sur Entreprends TV. C'est direct du congrès Porte d'Auteuil. On est en plein déjeuner. Il y a quand même pas mal de tables remplies. Malgré le couvre-fils, mais c'est le plus à 19h. A très bientôt. A très bientôt.